Hey salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de parler des DLC qui ont été annoncés la semaine dernière pour la 8ème génération parce que évidemment il va y avoir de grosses grosses retombées en termes de stratégie on l'a vu il va y avoir plus de 200 pokémons qui vont être ajoutés et je voulais forcément revenir un peu dessus parce que c'est vrai que la stratégie 8ème génération pour l'instant c'est un petit peu compliqué j'ai choisi quelques matchs de la Smogon Première Ligue qui est le plus gros tournoi actuellement sur Smogon en 8ème génération et ça va permettre un petit peu de voir quels sont les gros soucis actuellement du métagame et pourquoi les DLC vont probablement améliorer grandement tous ces problèmes là déjà il faut vraiment se rendre compte que le fait que le Pokédex a été divisé par deux ça a vraiment fait très très mal à la stratégie en général il y a des gens qui pensaient que ça allait améliorer les choses mais c'est totalement l'inverse qui s'est passé du coup tu as un métagame très très fermé de 15-20 pokémons qui sont ultra ultra joués d'ailleurs là on peut le voir j'ai plusieurs matchs qui ont été choisis parmi ceux qui se jouent justement en Smogon Première Ligue donc on a vraiment des teams qui se ressemblent énormément on a le Crapustule partout, on a le Clef qui est pratiquement dans toutes les teams on a Corvaius aussi également partout, Mandibuzz également Triopicker est extrêmement fort grâce à son talent du coup on a un petit peu l'impression de redécouvrir un métagame un peu à la 2ème génération en GSC où tu avais très peu de pokémons jouables les matchs étaient très longs, il n'y avait pas vraiment moyen de jouer offensif parce que là on va le dire, c'est très très bulky offense tu vas pratiquement jamais voir d'hyper offense et du coup c'est vrai que bon bah il y a des gens qui ont du mal avec ce métagame mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on va dans la bonne direction et du coup effectivement les DLC, il y a moyen que ce soit un peu notre sauvetage il y a pas mal de gens qui critiquent les DLC en mode oh non on va récupérer des météros, on va récupérer les légendaires et bah écoutez moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est vrai qu'on va récupérer des pokémons très forts comme des météros qui vont peut-être recentraliser le métagame mais vous vous rendez pas compte à quel point le fait d'avoir beaucoup de pokémons ça permet vraiment de décentraliser d'une autre manière par exemple en 7ème génération, il y a plein de gens qui n'aimaient pas parce qu'ils avaient l'impression de tout le temps voir les mêmes pokés alors qu'au final il y avait super facilement moyen et bien de se diversifier de jouer des choses différentes par exemple moi j'aimais beaucoup être assez original en tournoi et finalement ça marchait plutôt bien alors qu'en 8ème génération c'est pratiquement impossible tu peux essayer de te ramener en tournoi avec une team originale avec des pokémons un peu différents tu te feras détruire la gueule, t'as pratique pour aucun espoir alors évidemment il y a déjà pas mal de gens qui me disent oui bah du coup on aurait pas du ban le Dynamax on aurait pas du ban Darumacho parce que ce sont des pokémons qui auraient pu justement aider à améliorer tout ça alors honnêtement le métagame Dynamax il était 100 fois pire que le métagame actuel parce que s'il y a un truc qu'on peut dire du métagame actuel c'est qu'il est compétitif il est certes très ennuyeux mais au moins il y a de la stratégie il y a pas mal de mangame en plus faut pas oublier que quand il y aura le Dynamax du coup le Dynamax sera déjà mani après la question qui se pose c'est est-ce que le métagame va vraiment être plus intéressant avec les DLC faut pas oublier qu'il y a les tapus qui vont revenir et que les terrains ont été nerfs avant c'était x1,5 maintenant ça va être x1,3 la puissance des terrains donc ça c'est intéressant pareil Demeteros, Karchakrox c'est des pokémons qui vont perdre le Zenmove donc ils vont perdre pas mal de sets forts faut pas oublier que Demeteros en 7ème génération pourquoi il était broken ? parce qu'il avait le set dans Slam Zenmove pareil pour Karchakrox moi je pense que ça peut pas être une mauvaise chose ce que vont apporter les DLC tu vois j'étais un petit peu en train de perdre la motivation mais au final les DLC m'ont remis la patate j'ai tellement hâte de voir ce que ça m'a donné parce qu'au final faut pas oublier qu'au début de la 7ème génération les gens étaient ultra hype le début de la 7ème génération je me rappelle tout le monde était hype par la strat y'a jamais eu de période aussi intéressante pour la communauté pour la compétition et c'est pour ça aussi que j'en garde un très très bon souvenir on aurait pu avoir ça aussi en 8ème génération mais ça n'est pas arrivé y'a eu le ban du Dynamax qui est arrivé mais du coup la hype stratégique elle s'est faite surtout grâce à Youtube grâce aux vidéos pas forcément en termes de compétition et j'espère vraiment que les DLC ils vont réapporter ça parce que du coup t'as des gens qui voulaient s'intéresser à la communauté à Smogon et qui ont été un peu découragés et d'ailleurs ma petite théorie c'est que beaucoup de joueurs ont commencé le VGC grâce à ça ils ont vu Smogon un petit peu se tirer entre les pattes ils se sont dit bon ça me correspond pas trop et le VGC est là pour ça en fait c'est vrai que le VGC on peut lui reprocher plein de trucs moi j'aime pas ça j'aime pas le format duo je trouve les règles un petit peu absurdes mais au final j'avoue que c'est plutôt hype de participer à des drognois d'aller IRL et y'a un vrai entrain de la communauté française qu'il y avait pas trop en ce début de 8ème génération sur Smogon bon après moi je ne vais pas entrer dans le drama de est-ce que Game Freak nous arnaque en faisant un DLC et en ne sortant pas le jeu complet immédiatement terriblement du fait que The Pokémon Company et bien est une telle entreprise qui met une telle pression que bon c'est difficile de sortir des jeux et en vrai s'y avoir des DLC ça veut dire qu'on arrête d'avoir des formes complémentaires genre Pokémon Platine Pokémon Emeraude Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune clairement je prends immédiatement si on peut avoir vraiment Pokémon qui correspond un peu plus au marché actuel du jeu vidéo parce que ce que je reproche souvent à Pokémon c'est de faire un petit peu les choses à leur sauce et au final comme ils ont une communauté pas très exigeante et bien ils se permettent de pas prendre trop trop de risques là au moins avec les DLC ça augure un vrai changement dans leur stratégie et ça pour le coup ça fait plaisir bon en tout cas voilà c'était mon avis sur la chose je me suis dit que c'était quand même pas mal qu'on en parle au moins une fois sur la chaîne avant que les DLC sortent dans maintenant quand même pas mal de temps parce qu'il va falloir qu'on tienne en stratégie 8ème génération avec ces 8 Pokémon qui sont joués à 90% d'utilisation il va falloir qu'on tienne encore quelques mois donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ce que vous avez pensé ce début de Metagame 8ème génération est-ce que vous avez plutôt kiffé est-ce que vous avez été un peu découragé comme d'habitude mettez un petit pouce bleu abonnez-vous checkez le magnifique Twitter checkez le magnifique Twitch checkez le magnifique Instagram gros bisous à tous je vous kiffe et restez couverts c'est très important non parce que moi la dernière fois je suis sorti à moins 5 degrés dehors sans pull torse nu et je peux vous dire que ça fait mal ça picote un petit peu dans les chaumières non seulement vous risquez de mourir mais en plus je crois que cette fin de vidéo dure vraiment beaucoup trop longtemps en plus et je vous remercie